Cette chaussure-là se mérite non pas par son talon, ni par son prix, mais par ses valeurs et ça fait avancer la société. Nous sommes à la Botchantilly, une enseigne indépendante responsable. Bienvenue dans le monde de la chaussure, de la pompe, du soulier éthique et ça marche. Marianne, bonjour. Bonjour Roxane. Merci de nous recevoir ici dans l'univers, le royaume de la chaussure et être bien dans ses pompes, c'est important. Au niveau du sourcing de la chaussure, tout est étudié, que ce soit le cuir, la fabrication, mais surtout le pays de fabrication. Le pays de fabrication, quand il est possible effectivement de trouver les grades de qualité et le filtre que nous souhaitons appliquer aux produits que nous proposons à notre clientèle très large. Et surtout les codes de fabrication dans le choix des matières, dans le choix des matières premières, dans le choix des tannages aussi des cuirs qui sont appliqués. Et également dans le choix de la proximité, dans la mesure du possible, pour éviter les problèmes de transport et de déperdition d'énergie. Des chaussures culte, confort ou fashion, 6000 modèles pour une expérience shopping sans faille écologique. Depuis 1890, la botte chantilly se distingue par ses choix de fabrication artisanale et des valeurs solidaires comme la récupération et la valorisation des matières. Le tout déjà récompensé par le trophée de la performance environnementale. Pourquoi, Marianne, vous êtes montrée à titre d'exemple ? Alors, je ne suis peut-être pas la mieux placée pour vous en parler, mais disons que nous avons choisi de manière extrêmement déterminée et volontariste d'accompagner l'évolution du commerce indépendant qui plus est dans un domaine d'activité très particulier qui est la chaussure de qualité, avec un engagement éthique et sociétal pour participer aux bonnes pratiques environnementales. Et parce que je pense que ça nous concerne tous, et nous en tant que chef d'entreprise, nous pensons qu'il est nécessaire aussi que nous soyons dans cette démarche de bonne volonté et de responsabilité. Donc, Marianne, en quoi on s'inscrit véritablement dans une démarche 3ème révolution industrielle, également par ce côté connecté ? Parce que nous participons aux efforts qui sont faits pour regarder en avant, pour être dans la prospective, pour être dans l'action, pour être dans le mouvement, tout en étant solidaires et en respectant des valeurs qui nous sont particulièrement chères. Merci beaucoup, Marianne. Merci, Roxane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada